Au-delà du seul aspect transport, la visionnomie de cette acte sera profondément changée avec un aménagement qualitatif des voiries et un apaisement du trafic automobile en passant à une voie. La nouvelle Touring City ainsi que les espaces publics rénovés comme les Alpol Bocuse avec le nouveau Paris Est René Richard seront davantage valorisés. Cette opération s'inscrit par ailleurs dans le projet plus global qu'est celui du renouvellement du quartier par Dieu. Elle est aussi complémentaire du réaménagement de la rue Garibaldi qui entre dans sa deuxième phase et dont on se rend compte d'ailleurs de la pertinence de la réalisation puisque la première tranche nous a permis d'avoir désormais un espace apaisé pour les piétons, une mise à disposition d'un mobilier urbain que les violets se sont appropriés, une piste cyclable confortable et de grandes terrasses qui remportent un franc succès. De la même manière, l'attractivité commerciale pour la paillette s'en trouvera à terme renforcée. Mais cette problématique centrale du commerce reste au cœur de nos préoccupations, nous métropolitains et évidemment élus de la ville de Lyon. C'est pourquoi avec M. le Président, nous nous sommes rendus à la rencontre des commerçants avec les services du Citral. Je tiens à saluer le travail partenarial, fructueux, qui a été mené avec la présidente du Citral, Annie Guimaud, pour améliorer le projet initial en tenant compte des inquiétudes exprimées par les commerçants et de leurs suggestions. Sur un axe commercial et pendant des flux, une oeuvre inadaptée en termes de livraison faisait peser le risque de mettre en difficulté certaines activités commerciales existantes ou à venir. Il a ainsi été acté d'intégrer deux nouvelles aires de livraison directement sur le cours Lafayette, qui s'ajouteront donc aux trois d'ordres déjà prévues sur l'axe, ainsi qu'aux 14 aires de livraison transversales. Au total, 21 aires de livraison sur le secteur, comme nous le demandaient les commerçants. Et dans le secteur des alcools Bocuse, qui connaît la plus forte densité commerciale, l'aire de livraison existante sera étendue plus largement. Une attention particulière a également été apportée à l'accompagnement des commerçants pendant la durée des travaux pour minimiser l'impact du chantier sur leurs activités. D'une part, en essayant, autant que faire se peut, d'adapter le chantier de manière évolutive, notamment quand il s'était agi d'accélérer sur le tour d'à gauche. D'autre part, avec la mise en place d'une campagne de communication soutenue, un guide pratique destiné aux commerçants professionnels concernés par le chantier, l'implantation de totems afin de signaler le maintien de l'ouverture des commerces pendant les travaux, l'installation de 20 panneaux longs d'itinéraires et la mise à disposition de panneaux fléchant l'accès au commerce. À cela, s'est ajoutée une campagne de communication dans les journaux gratuits, diffusée chaque semaine sur un goût significatif qui permet également de relayer l'information de l'ouverture des commerces. Alors certes, l'impact d'un tel chantier, comme ce fut le cas pour l'ensemble des grands projets et des grandes réhabilitations, n'est pas anodin, c'est le signe d'une métropole qui se développe et qui se projette vers l'avenir au service de l'intérêt général des Lyonnais, des commerçants et des rivains. Je vous remercie. Merci.